Musique Bonjour, nous avons tous déjà regardé des séries ou des films policiers où des personnages fictifs étaient les garants de notre sécurité. Mais chaque jour, des femmes et des hommes veillent sur nous et sur nos biens, et cela dans le monde bien réel. Nous allons vous faire découvrir aujourd'hui le métier d'agent de police municipale. La police municipale est aujourd'hui la troisième force de sécurité, après la police nationale et la gendarmerie. Nous avons rendez-vous avec Béranger, il est en pleine patrouille, suivez-moi. Et la deuxième rue à droite, monsieur. D'accord, je vous en prie, monsieur. Au revoir. Bonjour Béranger. Bonjour Lorraine. Alors dites-moi, qu'est-ce que vous étiez en train de faire ? Donc là, je suis en patrouille pédestre dans le cœur de la ville, et à l'instant même, je viens de diriger un administré qui me demandait où se trouvait la mairie. Alors à quoi ressemble une journée type ? Il n'y a pas de journée type à proprement en parler. On peut très bien être appelé pour des problèmes de stationnement, comme procéder à une interpellation au code de la route. On va également intervenir sur les nuisances dues au débit de boisson. On va aussi répondre favorablement à des requêtes concernant des véhicules qui sont en stationnement abusif ou dit ventouse. Donc pour résumer, on est là pour veiller au bon ordre, respecter les arrêtés et les décisions prises par le maire, et être présent de manière directe ou indirecte pour la sécurité des biens et des personnes. Alors c'est des missions très diverses, ça suppose de s'adapter en permanence. Comment vous gérez tout ça ? Dans un premier temps par l'expérience, ensuite en faisant preuve de détachement et d'empathie sur certaines situations. Par exemple, les violences conjugales. C'est d'ailleurs une situation qui va mettre en avant la complémentarité des agents, féminins, masculins. Cette complémentarité entre les individus fait la force d'un service et fait la force de notre profession. Mais quelle est la différence entre un agent de police municipal et un agent de la police nationale ? Un policier municipal ne travaillant que sur une seule commune a l'avantage de connaître sa population, ses habitudes, ses moeurs. Donc au niveau des interventions, c'est beaucoup plus aisé. La police nationale a des pouvoirs que la police municipale n'a pas. Le pouvoir d'enquête pour les interpellations d'individus, ça la police municipale ne peut pas. Par contre, il y a des compétences similaires et complémentaires. Les problèmes de stationnement qui sont dévolus aux deux services. Et vous avez d'autres missions ? Bien sûr. Par exemple, cet après-midi, j'interviens pour de la prévention routière en qualité de motard et de moniteur. J'interviens sur des CP. Je vous retrouve tout à l'heure à ce moment-là. A tout à l'heure. C'est quoi ce panneau-là ? C'est marqué quoi ? Je ne sais pas ce qu'il y a marqué dessus ? Tu connais la forme ou pas ? Oui. Alors ? Oui. Là, c'est marqué stop. Alors, dites-moi, Béranger, qu'est-ce qui vous plaît dans ce métier ? Ce qui me plaît dans ce métier, c'est la diversité des missions qu'on peut rencontrer. Comme par exemple celle d'aujourd'hui, j'interviens auprès d'une école sur le thème de la prévention routière. Ça nous permet d'avoir une vision différente des enfants. Et ça permet aussi aux enfants d'avoir une vision différente sur notre emploi. Ça va aussi porter sur le regard des parents. Les parents vont nous voir différemment, pas forcément sur le côté répressif, mais aussi sur le côté préventif. Ça ne peut être que bénéfique. Je vais vous laisser terminer votre exercice. On se retrouve tout à l'heure. Béranger, quel est l'intérêt de travailler dans une collectivité territoriale ? Le premier intérêt, déjà, c'est que nous sommes le trait d'union entre la population et la mairie. Certaines situations vont nécessiter une intervention de services particuliers de la mairie. Nous sommes compétents pour déclencher rapidement ces services, comme les services d'hygiène, les services à l'enfance, d'aide à l'enfance, ou le centre communal d'action sociale, par exemple. Un autre avantage de la fonction publique territoriale, c'est la mobilité. D'une commune à une autre, la population va être différente. Donc forcément, les situations de travail vont être également différentes. Ça va permettre une évolution personnelle et professionnelle assez intéressante. Et quand vous avez passé les concours, comment ça se passe ? On est inscrit sur ce qu'on appelle la liste d'aptitudes, qui nous permet d'être recruté par des collectivités. À l'issue de notre recrutement, on est gardien stagiaire. Durant cette période, qui dure un an, on est envoyé par la collectivité auprès du CNFPT pour faire ce qu'on appelle une formation initiale d'application. À l'issue, on est nommé gardien titulaire. Et en matière d'évolution de carrière, qu'est-ce qui vous est proposé ? La fonction publique territoriale se divise en trois catégories. La catégorie C, B et A. Toutes ces catégories sont accessibles par concours ou par examen professionnel. Les évolutions de carrière au sein d'une même catégorie, par exemple du grade de gardien au grade de brigadier, ça se fait avec les années d'expérience. Béranger, merci pour cette journée. Je vous laisse terminer votre rapport, puis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Et sachez que pour passer le concours pour devenir policier municipal, il faut avoir plus de 18 ans, être de nationalité française, jouir de ses droits civiques, ne pas avoir de casier judiciaire, être en position régulière au regard du Code du service national, avoir un diplôme homologué de niveau 5 et remplir toutes les conditions d'aptitude physique exigées pour la pratique de la fonction. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le www.cnfpt.fr, rubrique évolué, répertoire des métiers territoriaux. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour découvrir d'autres métiers de la fonction publique territoriale.